Salut tout le monde ! Juste au moment où je commence ma vidéo, il y a du poulet ici dans l'air. Salut Hunk ! Salut ! Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus vus en vidéo, je dois bien avouer que ça faisait un certain temps que j'avais plus très envie d'enregistrer des vidéos. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de continuer à jouer sur le serveur, du coup, je trouvais que c'était l'occasion comme une autre de montrer ce qu'on a construit, ce qu'on a réalisé. Et puis aujourd'hui, il y a Hunk qui est avec moi, donc on va commencer par lui. C'est lui qui s'y colle. Ça te fait plaisir ? Oui, tout à fait. C'est cool. Alors j'en profite pour faire juste une petite parenthèse. Là, j'utilise un mode qui s'appelle Matmos, que l'on peut voir ici et qui permet d'ajouter des sons d'ambiance à Minecraft. Ça permet en fait d'ajouter dans les packs de ressources, un pack qui est ici, qui vient d'un fichier qui s'appelait MSI Converted et qui contient des tas d'effets sonores d'ambiance, du genre les petits oiseaux qui chantent, etc. Différents en fonction du biome, en fonction du fait qu'on est de jour ou de nuit, en fonction de l'altitude, quand on est dans les cavernes, etc. Quand on est dans le nether. C'est pas mal, moi j'aime bien, ça ajoute beaucoup d'atmosphère. Enfin voilà, j'y reviendrai pas, vous entendrez probablement des petits oiseaux dans les arbres, etc. C'est grâce à ça. Alors, on est chez toi et je dois bien avouer que la dernière fois qu'on est venu, la vallée, elle n'avait pas ce look. Elle est très sympa comme ça. Il me semble que les chemins en terre battue et en gravier ont été ajoutés entre temps. Oui, il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés comme par ici. Oui, avec des lanternes qui pour l'instant ne sont pas allumées. Non, sous risque peut-être de prendre feu sur les arbres pour l'instant. Oui, celle-ci en tout cas est un petit peu près, les autres je ne pense pas, mais d'un autre côté ce n'est pas très grave parce qu'on a aussi de l'éclairage dans le sol avec des potirons cachés. Et puis voilà, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on a une disparition malheureusement à déplorer. On a notre araignée invisible qui s'est barrée, on ne sait pas, elle doit être... Je ne sais pas. Elle a du glitcher dans un mur ou quoi. Elle est morte. Elle prend du dégâts et puis elle est morte. C'est un peu chiant les animaux qui rentrent dans les murs ou dans les barrières. Enfin bref. Alors ici, il y a un petit truc que tu avais ajouté qui était bien sympa. Oui. C'est au cas où on aimerait faire du camping. Du camping sauvage. Du camping sauvage. Il y a le feu de camp et puis les sacs de couchage, ça. Oui, c'est ça. Avec de la neige ici et puis une carte. Des tapis. Et puis alors ça, ce sont des armor stands qui sont poussés avec des pistons pour être juste au milieu des blocs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a de la lave quelque part et de l'eau, il y a toute une mécanique. Oui, ça y est, il y a de l'eau, il y a de la lave, c'est ça, et qui ça crame, mais ça ne crame pas et donc ça fait les sables. C'est une sorte de glitch en fait qui est utilisé pour faire ça. C'est amusant, c'est sympa. Oui, ça apporte une petite truc de décoration quoi. Oui, c'est amusant. J'aime bien moi. Je me suis dit pour, je ne sais pas trop quoi mettre, donc je me suis dit peut-être un pifo de camp, ça peut le faire. Ben oui, c'est chouette. Moi je trouve que ça donne de l'atmosphère et puis comme ça on apprécie plus encore la vallée. C'est ça aussi, c'est qu'on dirait j'agrémenter l'endroit avec toutes sortes de petites constructions avec lesquelles on est bien en face, on le sent bien. Alors en fait le portail qui se trouvait là-bas il n'y est plus maintenant. Non, il a disparu. Ah plus, alors comment qu'on rentre ? Eh ben, par la sortie de la vallée, ici. Suivez le chemin, suivez le chemin. Et puis là, c'est le drap. Si je ne m'abuse, c'est une arche artificielle en fait que tu as construite ici. Oui, j'en ai reconnu, j'ai reconstruit une arche artificielle. Ça peut être juste les deux côtés de la vallée. Oui. Où il y a un creeper, figure. Ah, yes. Je l'ai pas vu. J'éclaire un peu mieux. Voilà. Et c'est vrai qu'ici en dessous, bon, il faut encore qu'on termine l'éclairage, mais c'est pas très grave. Et alors, il y a des super lanternes encore, ça me plaise bien. Deux grosses lanternes pour montrer la... Et puis je vais peut-être en profiter ici pour grimper, pour bien montrer ce qu'on a là en face. Parce que c'est la meilleure prise de vue qu'on peut avoir ici. Il y a un pont qui traverse la rivière. Un escalier qui grimpe de chaque côté. Je sais pas s'il est terminé, pas encore peut-être ? Euh, si, pour l'instant, il fait le tour. Je sais pas si je vais le laisser complètement comme ça. D'accord. Et enfin, j'en ai... Ouais, pardon. Et des finitions à finir, mais... Ouais, ça va se fignoler, quoi. Et alors, en face, on a un piédestal avec une grande statue dessus, très réussie. Et en dessous, en fait, il y a une salle avec le portail, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il va y avoir d'autres trucs, mais pour l'instant, c'est principalement ça. Alors, je vais peut-être quand même, pour bien montrer le nain, ce serait peut-être pas mal qu'on vole. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, pourquoi pas, ça permet de montrer... Yep. Zip. Parce que la statue en vaut la peine. Franchement, elle donne vraiment très bien, je trouve. Avec un très joli marteau. Tous les blocs sont légitimes, donc tous les blocs d'émeraudes, les blocs de diamants, les blocs d'or aussi, tout ça, c'est pas en créatif. On a posé ça en mode survie. Les blocs de fer pour le bouclier derrière aussi, c'est pareil. Ouais. Les émeraudes, c'était très chiant avec les PNJ. Oui, broh. On a le coup de main, ça va vite, mais... Ouais, on peut les arnaquer à la... Rapidement, en fait, il suffit de trouver le bon deal. Et on a un paysan qui accepte du blé, puis du poulet, et ça va relativement bien, quoi. J'aime surtout bien le visage et la barbe moustache de ton personnage, c'est vraiment cool. Franchement, ça donne très très bien. C'est vrai que j'y ai passé du temps en mode solo pour le faire, j'ai un peu peiné, je vous, à trouver la forme... Ah bah ça, il n'y a rien à faire. Le corps humain, c'est la forme la plus difficile à créer. Quelque chose qui ressemble à une forme un peu humaine. C'est bien, en plus, il est bien avec les jambes bien plantées sur le sol. C'est chouette. Moi, je trouve que ça donne très bien. Alors, le pont ici, c'est un pont un peu plus rustique que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça donne très très bien. Peut-être des problèmes d'éclairage ? Oui, mais beaucoup. Vous avez des gros problèmes d'éclairage. Comme on vient de le voir, les mobs spawnent en dessous, en fait. Ou à côté. Donc, je me suis déjà fait avoir par un creeper sur le pont. J'étais en train de regarder la statue, d'admirer du pont. Et puis d'un coup, psss, proum, Yaii ! Dans le dos et ça a explosé une partie du pont. Alors ici, on a les escaliers. Je trouve que c'est sympa, cette alternance de slab et de bloc de diorite. Oui, je voulais rappeler un peu le socle de la statue. Ah oui, qui lui est en diorite intégralement, oui. Et alors, tu as des projets, je pense, pour cette route ? Oui, je vais sûrement... Là, faire le tour du nain pour l'instant. Oui. Je vais sûrement la faire continuer à gauche du nain, entre guillemets, de la statue, pour aller vers une cavité. Ah oui, oui, de ce côté-ci, oui. C'est vrai que c'est un endroit assez sexy, il faut bien avouer. Ça valait la peine. Dans les montagnes, parfois, on a des... Regardez-moi ça, une entrée magnifique. Donc je ne sais pas trop ce que je veux en faire, mais... Oui, ça c'est... D'un côté, ça va venir par ici, donc, et de l'autre, tu comptes... Ça, ce ne serait pas une explosion de creeper, ça, des fois. Si. Ça allait bien, ouais. Et de l'autre côté, tu vas continuer dans cette direction là-bas ? Dans cette direction là-bas, pour rejoindre la ferme à moutons de Mamotrak. D'accord, oui, qui se trouve au sommet d'une montagne là-derrière, en fait. Voilà, c'est ça, qui doit être par ici. Je vais serpenter à travers la vallée, les montagnes et tout. Cool. Et la rivière, tu n'avais pas dit que tu avais l'intention peut-être de le... Si je voulais la transformer, je pense, je vais essayer de faire des cascades ou tout ça. Parce que là, il y en a une toute petite rivière qui s'est fait manger... Ouais. À moitié asséchée, là. Voilà, asséchée par ici. Ouais. Donc je pense la faire continue, parce que là, on voit le bras de... Qui est à sec. Je voudrais la faire continuer. Ouais. Et de l'autre côté aussi, peut-être ? Par l'autre côté aussi, peut-être faire une chute d'eau ou une cavité, je ne sais pas. Une grotte. Un cool. Bonne idée, ça va. J'hésite. Enfin, une grotte, mais avec une cascade, je veux dire, qui tombe un petit peu. Ouais. C'est cool. J'ai des idées, mais il faut que je les mette en place. Ouais. T'as aussi réalisé une ferme à Golem, je pense. Est-ce que tu veux qu'on la montre ou... Oh oui, on peut y passer. Ouais, avec plaisir. Comme ça, ça me permet d'entrer ici, dans cette salle du portail, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Il va y avoir probablement des escaliers qui descendent, ça ? Oui. Je vais essayer. Logiquement, ici, on serait dans le tombeau du nain. Ah, du nain, dont on a la statue au-dessus, bien sûr. Statue au-dessus, voilà. Je vais sûrement faire un tombeau en dessous. Ouais. Avec une tombe. Cool. Pour l'honorer. Yes. Et tu lui as trouvé un nom, finalement, pas encore ? Non, pas encore. J'hésite. Si quelqu'un a des idées, peut-être. Particulé. Ah ouais ? Ouais, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nain ? Est-ce qu'il est particulièrement fort ? Est-ce qu'il est particulièrement riche ? Est-ce qu'il est particulièrement gros ? Je ne sais pas. Il est gros. Il aime bien manier le marteau. D'accord. Qu'est-ce qu'il a... Il aime bien la boisson. Ouais, ça, c'est clair. Ah bah oui, la bière, c'est... Bon, ici, j'ai un petit peu bricolé les rails. Désolé, j'avais besoin de pouvoir aller plus rapidement au fond. Donc là, ça ne se connecte plus. Mais si on a des PNJ à transporter depuis le village, il suffira de replacer les rails pour que ça tourne ici, d'accord ? Ouais, d'accord. Ok. Par contre, tu vas tomber dans... Hop, pardon. Désolé. Oui, là, on va tomber dans une des... Dans une des petites loges, une des cellules, oui. Est-ce que j'ai pas encore fini ? Les PNJ sont très très chiants à reproduire. Donc, ouais. Ouais. Ça, c'est un schéma relativement classique pour la forme ici, mais ça n'empêche pas d'être très emmerdant à mettre en place. Celle-ci, il n'y a pas encore de PNJ du tout ? Non, pas celle-ci. D'accord. L'autre de l'autre côté est terminée. Ouais. Je n'ai pas fini de détruire le portail. Mais du coup, de l'autre côté, elle est active. Oui, probablement, oui. On a des golems qui se génèrent. Alors, ici, tiens, il n'y a personne. Ah, oui, pas encore. Oui, non, c'est super chiant. Depuis là, 1.8, il ne faut plus que 10 golems. Euh, 10 golems. 10 PNJ, il me semble. Oui. Pour faire spawner un golem. Et du coup, là, il y en a... Non, non, c'était 4 par 4. Et donc, chaque face... Et du coup, là, il doit y en avoir 5 s'ils ont... Ils se sont reproduits... Ah, ouais. Bah, oui, j'aime bien. Entre temps, donc, il doit y en avoir 5 d'un côté. Là, il devrait y en avoir 4, je crois. Oui, il y en a 4. Et le côté, il devrait y en avoir 4 aussi, je crois. Là, il n'y en a plus que 2, dis donc. Ah, oui, c'était 3, parce que voilà, ça faisait la suite. Donc, je n'avais pas fini de mettre ceux-là. J'avais commencé par les deux côtés. Je voulais finir ceux-là, et entre temps, l'autre côté, ils se sont reproduits, donc ça faisait le compte, en fait. Oui, bah voilà. Comme on n'a pas besoin de plus, il est inutile de s'ennuyer, quoi. Ah, il faillit éternuer. Désolé. Alors, là, en dessous, on a donc les golems qui sont emmenés. Qui passent là-en-dessous, qui se prennent une lame de lave. Ouais, plutôt, ouais, je sais pas si tu... Bah, si tu te le dis en dessous, là, on la voit là. Est-ce qu'on peut passer en dessous, ou est-ce qu'ils vont mieux pas ? Normalement, tu peux passer en dessous. Ouais. Vu que les golems font 3-2-haut, et nous, on fait 2-2-haut. Ah, ok, ça passe. Après, je sais pas si on va pas pousser dans l'entonnoir. Ah, je sais pas. Je sais pas, si on crève pas en bas, il n'y a pas de raison. Normalement, non. Ouais, c'est bon, alors. Tac. Il y a des pistons qui écrasent les golems pour les finir. Ah, c'est cool, ça crôle. Là, normalement, il devrait y avoir des hoopers, mais c'est juste pour sortir. Pour récupérer tout ce qui tombe, et puis le mettre dans des coffres qui sont... Derrière. De l'autre côté ? Ouais, c'est juste derrière. Ah, ici. Voilà. Hop, et là... Ah bah oui, ça fonctionne déjà, dis donc. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Très joli de faire ma fleur, comme dit Iso. Tu ne veux pas... Tiens, justement, les fleurs qui viennent de bouger dans les coffres. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est moi. D'accord. J'ai mis... Parce qu'il y en avait deux qui manquaient, donc je sais pas. C'est pour moi ? Oh, c'est trop mignon ! Non. C'est gentil, merci. Oh ! Alors, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a des sorties qui vont directement dans l'eau. Oui, c'était... Parce que je travaillais, en fait, sous l'eau, donc il me fallait une sortie. Ouais. Parce que je sais, j'avais pas de quoi remonter à la surface. Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas encore de sortie, en fait, ici. Non, pour l'instant, j'ai pas fini l'aménagement. D'accord. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir, quoi. Et puis, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est regrimper, ah, regrimper tout là-haut pour aller rechercher le portail. Et puis, voir peut-être le... Ah, je trouve, le hub du nether, si on a encore le temps, il me semble, encore un petit peu. Hum-hum, oui. Ah, j'ai... C'est qu'il y a moyen, moi, j'y arrive pas, mais lui, il y arrive. Parce que les portails, ici, ils sont au-dessus des cellules. Alors là, t'as une très jolie collection d'animaux, là. C'est marrant. Je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent tous aller à la mer, en ce moment, parce qu'au début, il y avait que la vache. Puis, au fur et à mesure que je travaillais là, tout le monde s'est ramené dans l'eau. Oui, c'est la fête. Je pense que c'est une caractéristique de Minecraft, il y a tous les animaux qui veulent absolument aller à la mer. Ah, juste une petite info, là-bas, il y a des montagnes, et on a trouvé de nouveau toute une série de moutons roses, naturellement générés par le jeu. Je crois qu'on a trouvé 5 ou 6, je n'ai plus. Oh, oui, je pense que ça doit être ça, 6 ou 6, je pense. C'est possible que vous avez compté. Ah, là, par contre, j'ai sauté comme un gros mauvais. Je sais pas, j'arrive. Voilà. J'avais peur d'aller trop loin, du coup, j'ai pas sauté assez loin. Voilà, ça c'est... Alors, je vais désactiver mes shaders pour l'instant, parce que dans le laser, ça marche quand même pas super bien. Et puis, bon, on va se rendre au hub. Moi, je vais y aller en minecart, je sais pas si toi, tu... Euh, normalement... Non, je sais pas. C'est pas grave, je suis mochée plus que toi. Cours, forest. Alors, vous pouvez remarquer au passage, on est en train de modifier les tunnels, ici. Euh, là où il y a des portes, il y aura des lanternes. Et pour donner de la lumière, à intervalles réguliers, comme ici, euh, donc il y aura des escaliers, euh, en nether briques, euh, et ici, on aura... On a des flammes, et euh, j'ai rajouté des plaintes le long de tous les couloirs. Il a fallu que je démonte la moitié d'une forteresse pour obtenir assez de nether briques. Et aussi, j'ai cuit des tas et des tas et des tas de stacks de nether rack. Évidemment, comme je cassais tous les blocs de nether rack qui étaient dans les couloirs, du coup, euh, plutôt que de faire déborder les champs, je les ai cuit, et j'en ai fait des nether briques. Mais bon, c'est vraiment l'arnaque, hein, on obtient, euh, deux stacks et demi en cuisant dix stacks de nether rack. Alors, je crois pas que j'avais montré, euh, ici, le hub, je suis pas certain. Non, je pense pas non plus. C'est, euh, vraiment, euh, pour, euh, c'est, c'est, on a pas besoin de, de tout ce nether wart, c'est simplement, euh, décoratif. Euh, on a, euh, un petit peu de, de glowstone dans le sol. Et puis, euh, des motifs, euh, en nether brick, en slab, ici, euh, qui forment des espèces de dessins. Un portail qui est assez grand, euh, mais, euh, qui a la même forme, en fait, la même taille que celui qui est dans l'arbre. Alors, je crois que j'ai compté à peu près. Et puis, par contre, le plafond ici, euh, est suffisamment bas pour empêcher les ghasts. Et puis là, euh, bah, j'ai fait, euh, des escaliers. C'est un jardin, euh, avec un degré. C'est comme un jardin suspendu, sauf que c'est du nether wart et que ça, c'est dans le nether, quoi. Voilà. C'est assez fun. Euh, là, on a quelques coffres que j'ai pas eu envie de déplacer. Là, on a la petite salle qui permet de tuer le wither en lui coinçant la tête dans le bedrock. Parce que tous les nether ont les mêmes, euh, ont la même répartition des blocs de bedrock, en fait, dans le plafond. Et donc, euh, à cet endroit-là, dans tous les nether, on peut casser la tronche, euh, au wither, en le mettant avec un piston la tête dans le bedrock. Euh, là, on a des... C'est plus facile. Bah, voilà. On a des ponts ici, euh, pour partir dans toutes les directions, hein, euh, euh, vers le, vers le néant, vers, euh, la ferme à cactus, etc., vers les, les messas, vers les îles Champipi, et puis vers, euh, vers tout le reste, quoi. Bah, bah, c'est... Mais je n'ai fait les escaliques que dans... de deux côtés, je pense. Euh, et alors ici, c'est... c'est un peu le contraire, ça monte à la place de descente, c'est un peu spécial. C'est asymétrique comme ça, mais j'avais pas envie de le faire dans tous les... dans toutes les directions. Ça aurait fait peut-être bizarre, après, je... Peut-être, je suis... mais ça donne un peu l'impression d'être au sommet d'une pyramide, c'est marrant. Il faudrait que je continue, en fait, que j'éloigne encore, euh, même plus loin, ça pourrait être sympa. Jusqu'à l'infini, mais après, ouais, tu vas tomber devant. Et alors, euh, on n'avait pas vraiment d'accès au Nether facile. Ici, euh, je nous ai aménagé un escalier. Oh, ça descend. Ouais, ça descend. Euh, là, c'est... il y a un accès à l'endroit où nous pouvions... Enfin, il y avait un premier escalier qui était un peu bordélique, et qui menait à une plateforme totalement inintéressante parce qu'elle est trop haut. Donc, euh, là, c'est vraiment, euh, un rebord comme ça, euh, qui ne mène nulle part. Et, salut les mecs. Il est d'ailleurs assez dangereux. Donc, check. Check. Check, check. Euh, il faut avouer que cette partie du Nether, on n'a pas eu de chance, et c'est pas super facile de se déplacer, en fait. Il n'y a pas beaucoup de rebords à des altitudes intéressantes. C'est soit trop haut, soit il n'y en a pas du tout. Alors, euh, par contre, on a une forteresse juste à côté, et donc, ici, il y a un tunnel qui mène à la forteresse juste là-bas. C'est celle où tu as cassé la moitié ? Ouais, j'ai cassé la moitié du truc. Donc, je ne vais pas aller jusque-là, parce que c'est assez inintéressant. Euh, sinon, après, bah, l'escalier continue à descendre dans deux directions, pour faciliter l'accès au Nether. Euh, dans trois directions, en fait, euh, si je vois bien, j'avais déjà oublié ça. Plum 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 plum. Moi, je découvre, parce que je ne suis jamais passé par là. Ouais. Bon, on reste dans nos tunnels, finalement. On reste enfermés. Ici, c'était, euh, initialement, on avait prévu, peut-être, de faire un, euh, un hub qui serait au niveau de la lave. Et donc, euh, le portail principal qui mène à l'arbre géant, il aurait dû se trouver ici. Enfin, plus bas, hein, là où il y a la lave, là en bas. Finalement, on ne l'a pas fait. Mais, euh, bon, c'est là que ça se serait trouvé. Euh, voilà pourquoi j'ai, j'ai fait descendre un escalier jusqu'ici. C'était pour remplacer un petit escalier, euh, tout, tout, tout crapuleux qui descendait là, et qui était super dangereux. Qui était dans la paroi, là-bas. Il suffisait d'un guest, et puis... Ouais, un guest, exactement. Euh, et alors, euh, on devait passer sur un pont d'un seul bloc de l'arche pour arriver à la forteresse, au-dessus de la lave. C'était, euh, j'ai bien fait le remplacer, parce que c'était pas, c'était pas cool. Euh, ici, c'est dans une autre direction. Mais, encore une fois, ça mène nulle part. Bonjour, monsieur. Et voilà. Oh. Oh. Paravons, on a des stacks et des stacks. Oh, ouais. Alors, t'as rien laissé pour nous, ici, non ? Rien du tout. Ah, c'est une poudre de creeper. Oh, pas de larmes. Non. Ça, j'aime bien, ça près de la lave, en fait, avec, euh, Matmos, ils ont ajouté des bruits de lave. C'est tout à fait inquiétant, parce que, quand on entend, dans la réalité, que, en fait, la lave, ça fait des bruits, c'est vraiment très effrayant. T'as un souffle énorme, mais en même temps, ça fait des bruits un peu, un peu gerbants, comme ça, qui font... Ouais, qui font des bulles, quoi. Il y a des bulles de pierres en fusion, en fait. Et ça, c'est bien flippant avec Matmos. J'aime bien. Ça pousse à respecter la lave un peu plus. Puisqu'on a tendance à... Ça apporte une atmosphère, en plus, sur les graves qu'on n'a pas, forcément. Par contre, dans le nether, il y avait des hurlements, il y avait des gémissements. Bon, j'ai viré tout ça, parce que... Sinon, c'est pas drôle. C'est même pas marrant, quoi. Ça fait un petit peu de trop, peut-être. Cher monsieur, bonjour. Bon, si tu veux le... Voilà. Ah, moi, le poulet. Ouais, si tu veux. Poulet ? Tiens. Hey ! C'est son enfant. Et si ! Voilà. C'est pour une... J'évite... C'est un peu dangereux, en fait, les poulets dans le nether, parce qu'ils pondent des oeufs. Puis alors, si jamais il y a un zombie pigman capable de prendre un objet, il va prendre l'oeuf. Puis après, ça veut dire qu'il vient... Il dispende pas, donc il reste à tout jamais vivant. Et si on en fait... Et si on tape un, et bien celui-là, il va poursuivre la vente d'état jusqu'à la fin des temps, en fait. Ouais. Et comme on est juste en dessous du point de respawn, on en plus... Donc voilà, ça, c'est les différents accès qui permettent de sortir de notre base, dans le nether. Ça mène nulle part, mais c'est fun. Ouh, je voudrais pas te mouler. Ouais, non, c'est un peu dangereux par là, ouais. Ben voilà, on fait un petit tour, comme ça, des premiers modifs qu'on a apportés pendant ces trois mois, il me semble, que ça a duré trois mois, mon période de silence, comme ça. Je suis un peu désolé de vous avoir laissé tomber, les mecs, désolé. Mais bon, voilà, c'était un peu fatigué, comme ça. Alors, ben, on aura d'autres vidéos pour montrer d'autres trucs qu'on a fait. J'espère que Momotrak se connectera dans pas longtemps, qu'on puisse montrer d'autres choses, parce que lui aussi, il a fait des trucs, et puis moi aussi, j'ai fait des trucs. J'ai bien avancé sur le lac Duc, dans le désert, et puis j'ai un peu travaillé au village aussi. Mais tout ça, ce sera dans une autre vidéo. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais montrer ? Euh, non, il me semble qu'on a montré le tout, pour l'instant, tout ce que j'avais fait. Ok, c'est cool. La statue, le pont, la vallée. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tout fait le tour, pour l'instant, ce que j'ai fait. Pas toujours facile, non plus, dans ton cas, parce que tu dois te lever fort tôt. Oui. Et du coup, tu peux pas jouer très longtemps le soir, non plus, parce que sinon, t'as la tête dans le... Hein ? Dans là où je pense. Voilà, exactement, le matin, et donc ça ne fait pas du tout. Donc, voilà. Non, mais voilà, j'arrive quand même. Ouais, je trouve que t'as fait du très bon, du très bon boulot, en relativement peu de temps. Et franchement, c'est surtout le monde solo, en fait, que j'ai fait pour faire la statue, surtout que ça m'a pris pas mal de temps. Mais je tiens à dire que tu l'as construite tout seul. Ici, dans le monde, je t'ai proposé plusieurs fois mon aide, et je crois que j'ai dû mettre les émeraudes dans le marteau. T'as mis les émeraudes, voilà. Dans le marteau. Ouais, c'est à peu près tout. Et puis j'ai corrigé les erreurs de calcul du socle qui n'était pas droit. C'était pas centré. Qui n'était pas centré d'un bloc en plus. Un bloc. Bah, c'est des choses qui arrivent. Un bloc de trous. Enfin voilà, et ben, je vous propose d'arrêter cette vidéo maintenant, ça s'est bien amusé. Et puis, on se retrouvera pour une autre vidéo dans quelques jours, probablement. Hunk Game, mon ami, je te souhaite une bonne fin de nuit. Merci. Et puis à tout le monde, on se retrouve plus tard, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada